Bonjour à tous, on va suivre ensemble pendant une heure les meilleurs moments du concours complet international de Saumur, un concours complet 3 étoiles, ça veut dire qu'il y a déjà là un très bon niveau et le concours complet c'est tout simplement le triathlon de l'équitation puisque cavalier et chevaux doivent partir sur 3 disciplines et à la fin pour le classement final on fera le total des points mais ça on y reviendra au fur et à mesure. A mes côtés, un cavalier de la discipline évidemment, Karim Florent Lagouac, bonjour. Bonjour. Alors vous n'étiez pas vous à Saumur ce week-end là parce que vous étiez parti en Angleterre avec l'équipe de France, vous avez d'ailleurs remporté là-bas une épreuve, un 2 étoiles, mais Saumur c'était quand même un concours que vous connaissez bien. Bah oui c'est vrai que bon là il y avait une équipe de France en Angleterre donc je n'ai pas participé à Saumur mais d'une manière générale j'y vais toujours parce que bon le terrain est top, c'est très bien organisé et puis c'est pas très loin de la maison. Alors on va évidemment y revenir un petit peu plus tard mais on est déjà parti sur le premier test je le disais, le concours complet c'est le triathlon de l'équitation et le premier test c'est la reprise de dressage, vous voyez ici les meilleurs moments. Et c'est une cavalière britannique, une des favorites évidemment de cette compétition puisqu'avec cette jument Zidante elle remportait toutes les deux le championnat du monde des 7 ans donc il y avait quand même un beau plateau. Oui c'est vrai que c'est une jument fantastique, on a essayé de lui acheter plusieurs fois, enfin pas que nous mais pas mal de gens même à l'étranger quand elle était beaucoup plus jeune déjà et on l'avait détecté, tout le monde l'avait détecté déjà il y a longtemps. Elle a déjà un beau palmarès, on voit une belle attitude, très bon galop, fait un très beau changement de pied, voilà une cavalière bien posée et tout ça en général ça paye. On voit la serpentine, joliment exécutée, voilà bien dessinée, elle prend bien son temps, une jument bien engagée, super attitude parce que bon il ne faut pas oublier le dressage c'est une chose mais ensuite il va falloir faire le cross, encore les pics derrière donc c'est vraiment des chevaux très affûtés, ce n'est pas comparable au dressage pur si j'ose dire déjà, de faire ce type de mouvement c'est très très difficile. Alors elle en termine la cavalière britannique Kitty King et on voit sa note qui s'affiche 41-80, elle passait vous le voyez en numéro 23 c'est à dire à mi-parcours et à ce moment là elle prend la tête de l'épreuve, c'est déjà une très bonne note. Bah oui là on voit un couple comme Nicolas également avec un cheval qu'on connaît un petit peu moins dans ce type d'épreuve mais bon au dressage qui est excellent aussi, les jurys s'attendent déjà à voir de belles reprises en général et bon a priori ils n'ont pas été déçus. Nicolas Touzain, l'un des locaux en tout cas de cette étape saumuroise qui est installé juste à côté d'Angers évidemment et qui nous présente ici l'Esbos, alors c'est un cheval avec lequel il ne court pas d'habitude ce qu'on appelle le format long parce que c'est CI, là on est plus dans un format long, on va avoir presque 6000 mètres à parcourir sur le cross, c'est une première, c'est un test pour ce cheval là. Voilà, c'était un cheval qui s'était réservé pour courir les grands nationaux qu'il a remporté maintes et maintes fois avec ce cheval aussi, avec d'autres mais notamment avec ce cheval qu'il avait gardé exclusivement pour le grand national et là, pour préparer ses championnats d'Europe, il a déjà plusieurs chevaux de qualifiés, il voulait probablement tester le cheval sur un long finalement et puis avoir un cheval de plus qualifié pour les européens. Et alors Karim, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce test de dressage qui évidemment n'est pas le plus spectaculaire de la discipline, tout le monde attend en général le parcours de cross, mais c'est à partir de là qu'on va attribuer des points, d'abord une note, qui vont se transformer en points de pénalité et ça va être en fait le point de départ de tout le triathlon. Parfaitement, il faut essayer d'avoir le moins de pénalité possible, toutes les notes sont sur 10, alors là on peut avoir des notes pour Nicolas qui sont entre 7 et 10 et donc ça va faire quelques points de pénalité. On a vu tout à l'heure Kitty King 41 points de pénalité et là 43,20 donc il faut essayer de rester là parce qu'après sur le cross on aura d'autres pénalités qui risquent peut-être de s'ajouter et donc il faut qu'il arrive à garder ce total de points de 43,20 et s'il y parvient c'est sûr qu'il sera dans le podium. 43,20 c'est le score donc de Nicolas Touzain et de Lesbos qui prend à ce moment-là la deuxième place du classement derrière la cavalière britannique qu'on a vu précédemment et maintenant c'est l'Australie qui est en tête avec un cavalier qui est lui aussi très habitué de ce concours saumurois parce qu'il a souvent été aux places d'honneur, il n'a jamais gagné encore ce CCI de saumur, Bill Levitt avec Shannon Dale Titan et pour ce cheval-là c'est aussi son premier 3 étoiles, son premier concours de ce niveau-là. J'imagine que pour les chevaux c'est un vrai cap à passer ? C'est vraiment le cap, c'est un peu comme le galop 7, c'est vraiment le moment où on est dans le grand bain après une fois que vous avez fait CCI 3 étoiles, après c'est badminton, le prochain cap ou une échéance, vous êtes qualifié pour les championnats d'Europe, pour le championnat de fin d'année et puis éventuellement pour des 4 étoiles. Donc là on a vu une reprise, une superbe reprise, il a raté un changement de pièce qui lui a peut-être coûté la victoire. Et pour l'instant il prend la deuxième place de ce classement après le dressage, vous le voyez maintenant sur vos écrans, Kitty King pour la Grande-Bretagne en tête devant Bill Levitt et Nicolas Touzain. Geoffroy Soulez, un autre français qui est très bien classé aussi à la cinquième place pour l'instant. Sébastien Cavaillon, septième, Mathieu Lemoyne, neuvième, beau tir groupé des français pour l'instant dans la tête en tout cas de ce concours après cette épreuve de dressage. Mais maintenant, on va s'attaquer au gros morceau de la discipline puisque vous le voyez en plus le public est venu assez nombreux, la météo était avec nous, on est parti sur le parcours de crosse. Et on va découvrir un petit peu ce parcours avec de nombreux cavaliers, mais d'abord avec un français, Christophe Guillemet, avec Mac Delabarre. Alors un dressage assez moyen parce qu'il n'était que 30e du dressage, donc là c'est un petit peu plus compliqué, il n'y a pas le droit à l'erreur. Oui, c'est un cheval qui appartient à un de ses cavaliers, qui s'est mis dans les courses maintenant et qui lui a confié son cheval, il faisait les juniors avec ce cheval et lui a dit si ça t'intéresse, moi comme j'ai beaucoup de travail dans les courses, si tu veux tu sors mon cheval dans les plus hautes épreuves. Et donc on était ensemble notamment avec la chapelle l'année dernière, que des gros trois étoiles et tout ça, et c'est un super cheval que j'adore. Christophe qui monte très très bien, qui a énormément d'expérience et le cheval est un peu plus difficile sur le plat effectivement. De temps en temps il fait des bonnes reprises quand il reste assez cool et par moments, il est un peu nerveux. Là on voit vraiment il a donné un galop, beaucoup de rythme à son parcours, on voit toujours en avançant, là encore, le cheval se recule un petit peu, réception dans l'eau. Bon saut, sorti avec, comme d'habitude c'est des gros sauts en général pour rentrer dans une combinaison, notamment dans l'eau. Et ensuite un petit directionnel pour venir se faire cueillir gentiment à la sortie. Là on voit qu'il est vaillant, il est de l'avant, je ne sais pas comment il va être dans le chrono mais en tout cas il avance. Alors pendant que Christophe Guimet lui va continuer son parcours, on a déjà le départ de Geoffroy Soulez qui était donc cinquième du dressage avec Madiron Dullio, HN ça veut dire ARA Nationaux, cinquième après le dressage. Là il y a un vrai vrai coup à jouer aussi pour lui et c'est le retour en fait de ce couple-là à ce niveau-là depuis les championnats d'Europe de Fontainebleau en 2009 où malheureusement ils avaient chuté tous les deux sur ce parcours de crosse. Bah oui, il avait beaucoup de mérite de réussir à revenir à ce niveau-là puisqu'il était resté un peu handicapé quand même. Geoffroy au niveau du dos, il était resté bloqué. Bon, c'est revenu gentiment et puis voilà il revient, il a déjà fait quelques performances, il s'est illustré dans les épreuves courtes puis là il requalifie du coup. Là on revoit Christophe. Parce que la particularité de ce parcours c'est qu'évidemment on a plusieurs cavaliers en même temps sur le parcours, on départ toutes les 4 minutes, le parcours dure une dizaine de minutes, là le temps à partir ici c'est 10 minutes et 15 secondes et il y a 5840 mètres à parcourir donc ça fait une vitesse de 570 mètres minutes environ, donc on n'a pas vraiment le temps de traîner en route. Là on se retrouve sur l'hippodrome de Saumur, l'hippodrome de Véry, toute une partie très galopante sur cet hippodrome, on approche de la fin du parcours pour Christophe Guilmais et on va se retrouver encore avec un saut dans l'eau. Il travaille toujours bien le terrain là-bas pour que ça soit au top, en plus là il avait plu un petit peu donc ça rend le terrain un peu plus ferme, ce qui n'est pas forcément à mal. Parce qu'il y a beaucoup de sable sur ce terrain-là, c'est pas de l'herbe donc c'est plus facile en tout cas quand il y a des mauvaises conditions météo. Tout se passe bien pour l'instant pour Christophe Guilmais, mec de là-bas, qui continue d'avancer. Oui, qui donne un rythme important, voire toujours en avançant. C'est un cheval qui a un très bon équilibre donc ça lui permet d'arriver toujours en avançant. Voilà, Geoffroy Soulet. Voilà, avec cette pointe un peu délicate, il y avait une bonne descente avant, c'est vrai qu'avec la télé on voit un petit peu moins bien, mais ça fait un saut un peu panoramique, c'est-à-dire que la réception est plus basse que la pelle. Et ensuite une cuvette est remontée sur une pointe en tournant un peu, ce qui en général donne souvent des dérobés. Là il y a un trou qui est énorme devant, on le connaît cet open ditch, le trou il fait 2m50 en avant de la haie. Donc c'est vrai qu'arriver à cet endroit du parcours, les chevaux, bon l'enjambe un peu cet obstacle-là, c'est pas la difficulté. Sauf pour ceux qui regardent un peu les fossés. Et on arrive maintenant sur le dernier obstacle pour Christophe Guimet et Mac Delabarre. Et ça passe, la ligne d'arrivée va être franchie dans quelques mètres juste devant, et vous le voyez, un score de 58, ce qui veut dire qu'il a pris un tout petit peu de temps dépassé, Christophe Guimet. Donc le chrono va être difficile. Geoffroy Soulez, qui est de nouveau à l'image pour partir sur ce cross avec Madiran Dullio. Il est drôle, il saute les flaques d'eau. Il saute les flaques d'eau, non mais c'est extraordinaire. Ça c'est génial, c'est la petite particularité de certains chevaux, d'être très respectueux, très attentif. Ce qui signifie qu'il est encore bien frais aussi, au niveau de cet endroit dans le parcours. Voilà, très serré pour rentrer. On a vu tout à l'heure Mac où il était obligé de le solliciter davantage. C'est un cheval qui a beaucoup d'action, Madiran. On voit d'ailleurs, il a du mal à tourner. Il va beaucoup plus loin dans sa courbe, il perd un petit peu de temps ici. Oui, logiquement, il a une galopade qui est quand même plus importante. Sébastien aussi, qui a un cheval qui est très volontaire, un très très bon cheval aussi, qui est un cheval d'avenir, c'est évident, que beaucoup de personnes lui ont envie et qu'il monte très bien. Il fait ses armes dans ses épreuves avec ce cheval. Et qui dresse vira un septième au dressage, Sébastien Cavaillon. On va le suivre évidemment. Allez, on revoit Geoffroy Soulaise, qui malheureusement ici connaît un petit problème sur ce parcours de crosse. Obstacle numéro 18. Alors ça ne se voit pas très bien sur l'écran, mais il faut venir très très en biais sur cette haie, qui normalement est suivie d'une autre. L'option longue. Et donc, à partir de là, on a 20 points de pénalité. On voit qu'il n'a pas les commandes. Il manque un peu de... On a vu déjà tout à l'heure qu'il est un peu emmené. Aujourd'hui, la mode du complet, c'est vraiment la direction. Et là, il est obligé de prendre une option longue. Ça veut dire qu'il perd énormément de temps. Attention, ici encore un saut un peu bizarre. On va le revoir au ralenti, ce refus. Voilà, fort de biais. Hop, et le cheval au dernier moment. Il ne savait pas trop. Il n'a peut-être pas bien vu. Et malheureusement, ça, ça va coûter cher, parce qu'en plus, pendant cette option longue qu'il a repris, Geoffroy Soulez a recoupé une deuxième fois sa trace. Ça veut dire que le jury lui a compté un deuxième refus. Et là, ce n'est pas 20 points de pénalité, mais c'est 60 d'un coup. Autant dire que pour le cavalier francilien, les carottes sont cuites. En tout cas, il va énormément redescendre au classement. Sachant qu'il était hyper bien au dressage. C'est vraiment dommage. Allez, on continue avec lui. Alors qu'on a aperçu une Britannique favorite, elle aussi, Piggy French. Vous voyez son score du dressage, 46-80. C'était très bien, mais malheureusement, on rajoute déjà 60 points. Plus certainement du temps dépassé à l'arrivée. C'est certain. En plus, on voit que là, il galope quand même un petit peu moins fort. C'est normal. Il n'a plus aucune chance d'être dans les meilleurs. Donc là, on se dit quoi ? Il faut finir gentiment et aller au bout. Oui, parce que soit on arrête complètement, soit il veut aller quand même jusqu'au bout. Et du coup, ça ne sert à rien de pousser le cheval, de le fatiguer sans avoir de chance de classement. Voilà le dernier obstacle. Bien franchi. On voit qu'il n'est pas très heureux, évidemment. Et on arrive. Regardez le score sur votre écran. 131.20. Ça veut dire qu'il a pris près de 80 points de pénalité quand même. Donc beaucoup, beaucoup de temps dépassé. Le temps dépassé, ça fonctionne comme ça. 0,4 points par seconde de temps dépassé. Un temps de 10 minutes 15. On vous le rappelle qui a été mis en place par le chef de piste qui s'appelle Pierre Michelet, qui est l'un des plus grands chefs de piste de cette discipline au monde et qui construit tous les plus beaux concours français et même certains à l'étranger. Tout se passe bien pour Piggy French, elle aussi une des stars de la discipline qui était présente à Saumur. Mais évidemment, on va s'intéresser à Sébastien Cavaillon, septième après le dressage. Il arrive là aussi sur l'eau. Et on refuse sur le deuxième élément du saut de puce pour rentrer dans l'eau. Peut-être un peu confiant. Et du coup, peut-être pas assez en place, si j'ose dire. Là, on va voir, il l'appuie davantage, il se met derrière. Et du coup, le cheval le franchit. Peut-être aussi un cheval qui manque encore un peu d'expérience et qu'il faut rassurer et solliciter un peu plus sur les obstacles les plus difficiles. C'est un obstacle qui est quand même assez regardant. Là, on voit, il est obligé de le solliciter, ce qu'il a bien fait. Et là, revenir peut-être un peu plus encore en place pour redemander sur le deuxième. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il a échappé belle, en tout cas, Sébastien Cavaillon, avec ce refus, ça fait 20 points. Beau réflexe pour rester dessus, mais malheureusement, 20 points, c'est la fin des haricots. En revanche, concernant la qualification, avec un refus, on a encore une qualification. Donc, on a le droit à un refus. Qualification pour les échéances internationales, comme les championnats d'Europe, par exemple. Les championnats d'Europe, ça va être plus compliqué, mais pour 4 étoiles. Et effectivement, pour des championnats également. Il y a beaucoup d'étrangers qui s'en contenteraient. Oui, 77 points pour Sébastien Cavaillon. Lui aussi va énormément redescendre au classement. Et alors qu'on a maintenant un autre Français, un autre Sébastien, Sébastien Chemin, avec Olymp Deos, un cavalier qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien aussi à ce niveau d'épreuve, qui n'a pas encore de grands résultats à ce niveau, mais qui fait, ici à Saumur, un bon week-end. Il était aux alentours de la 20e place après le parcours de dressage. Piggy French, la cavalière britannique, pour elle, cet obstacle-là ne pose aucun problème. Bien franchi la sortie de combinaison. On voit une jument très fraîche, qui n'a pas une action débordante, mais qui a l'air très maniable et très facile à utiliser. Qui a l'air toute petite, parce que Piggy French ne fait pas non plus 1m80. Elle doit faire 1m60, cette jument à mon avis, mais par contre, très tonique, saute très bien, on a vu. Jument qui saute très bien, là, l'Open Deach, sans problème. Elle est un obstacle de l'arrivée maintenant, on la voit arriver au loin, Piggy French. Elle demande tout pour essayer de se rapprocher au maximum. Elle regarde son chronomètre, se rapprocher au maximum du temps zéro, pour essayer de ne pas prendre de pénalité. On a vu qu'elle avait pris, en général, assez court et en avançant. Voilà, on voit la jument encore. Regarde, ça montre, pour être sûre d'être dans le temps. Mais là encore, parfaite pour Piggy French, puisqu'elle garde son total de 50,40 qu'elle avait eu après le dressage. Et elle prend à ce moment-là la tête de l'épreuve. Et 50,40, c'est plutôt pas mal. Regardez qui est-ce qui part, c'est le dossard 23. On l'a vu tout à l'heure en dressage. C'est tout simplement celle qui est en tête du classement. Kitty King avec Zidane, 41,80. Là où Piggy French arrive avec 50 points, on voit que les écarts, finalement, ne sont pas si gros que ça. Exactement. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur non plus. Non, et même le temps va jouer, puisque 0,4 points par seconde dépassé, c'est assez vite. Vous prenez 10 secondes, vous avez 4 points. Donc 10 secondes, c'est vite pris. Si vous prenez une option longue. Donc on voit Sébastien. Encore un autre test derrière, ce sera le saut d'obstacle. Très bien franchi. Et là, on a une grande jumeur, en revanche. Olymdeos, elle a déjà un petit peu plus de taille. Oui, beaucoup d'action. Mais on va évidemment s'intéresser à la réalisation. Donc là, elle prend au plus court, parce qu'on avait vu, voilà, très bien. Là, elle a perdu vraiment le minimum de temps. Je crois qu'il y a très bien ça. Elle a pris vraiment au plus court pour ne pas perdre de temps. On avait vu Geoffroy Soulaise passer même derrière l'obstacle pour franchir. Donc il avait perdu évidemment un peu plus de temps, mais il avait assuré son passage. Là, très facile dans le guet. Les obstacles dans l'eau sont souvent assez impressionnants pour les gens qui ne connaissent pas, pour le public. On va y revenir juste dans un instant. On va d'abord regarder l'arrivée de Sébastien Chemin qui est tout juste dans le temps. On va regarder ça avec... Voilà, il faut que ça passe jusqu'au bout. Et Sébastien Chemin qui garde lui aussi son score du dressage 55-40 puisqu'il réalise tout juste le temps parfait. 10 minutes et 15 secondes. Il fait vraiment des exploits au fur et à mesure. Il a progressé de façon incroyable. Aussi, il est fusionnel avec Sébastien Chemin. Donc c'est génial. Il faut avoir une vraie confiance avec son cheval ou Sébastien Chemin. Quels sont les obstacles les plus difficiles à franchir ? Ça fait partie, on fait des obstacles les plus difficiles parce que les chevaux sont toujours un peu hésitants. Il y en a qui adorent l'eau, mais il faut quand même sauter dans l'eau. Et c'est tout ça. Ça stoppe toujours un petit peu les chevaux, le fait de réceptionner dans l'eau. Donc les chevaux sont toujours un petit peu méfiants. Là, on a vu l'obstacle qui avait coûté cher à Geoffroy. Pas de souci. Un tout petit peu bousculé le fagnon sur le deuxième obstacle. Mais à partir du moment où le cheval est passé en majorité du bon côté, il n'y a pas de problème. Voilà, là aussi un beau passage très court. Et en même temps que la cavalière britannique qui est en tête, on a maintenant la Suède en piste. Beaucoup de nations présentent à Saumur. Et on a Frida Andersen avec une jument Erta. Elles étaient toutes les deux 16e après le dressage. Oula, on voit quand même... Un peu plus compliqué là, début de parcours. Le cheval qui se freine beaucoup. C'est vrai que les obstacles dans l'eau, ça fait partie des obstacles assez difficiles. Là, le saut de puce pour rentrer dans l'eau. Donc c'est deux difficultés. Déjà, saut de puce. Donc le cheval a appel à poser les pieds. Il faut qu'il reparte déjà. pour ressauter l'obstacle suivant sans avoir fait une foulée entière. Donc c'est difficile. Et en plus, réception dans l'eau. Donc c'est vrai que ça fait une difficulté supplémentaire qui a coûté cher notamment à Sébastien Cavagnon. Et regarde, Kitty King qui approche maintenant de la ligne d'arrivée. Elle est dans le temps pour l'instant à ce moment-là du parcours. Il ne reste plus qu'un obstacle. 41-81. Il faudrait qu'elle reste... Toujours vigilant jusqu'au bout. ...être sûre de garder la tête. Allez. Le dernier obstacle pour toutes les deux. Hop, hop, hop. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on disait ? Il faut rester vigilant jusqu'au bout. La preuve. Comment perdre une première place ? Et même là, tout est perdu. Parce qu'avec une chute, on est malheureusement éliminé. Alors, on voit un gilet gonflable, ce qu'on appelle les airbags, qui protègent. Qui sont très bien, on voit. Il n'y a pas de problème. La jument est repartie. Kitty King a l'air de marcher aussi tout à fait normalement. Imagine, on voit plus la déception finalement sur son visage qu'autre chose. On dit toujours, c'est un peu comme au saut d'obstacle. C'est-à-dire la faute sur le premier ou sur le dernier obstacle, c'est la faute du cavalier. Parce qu'on se croit arriver. Là, en l'occurrence, on l'a vu. Elle ne l'a pas protégée du tout. Elle ne l'a pas remis suffisamment en équilibre. Pas suffisamment derrière ses pieds. Et la jument qui a trébuché, qui n'est pas tombée. Un peu de fatigue aussi. La fatigue, bien sûr. Mais justement, si elle était restée à sa place, fort derrière, elle ne serait pas tombée. La jument se serait redressée. Elle aurait pu quand même arriver. C'est vrai qu'il faut toujours être vigilant jusqu'au dernier obstacle. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois, en plus, que ça lui arrive à Kitty King de chuter comme ça sur le parcours de cross après un très bon dressage. Un couple qu'il faudra de toute façon suivre. On a vu la cavalière suédoise pour qui il n'y avait pas de difficulté. Et là, ce sont les Américains maintenant, Will Faudry et Andromack. Moins connus dans notre... Les Américains qui viennent moins souvent, mais qui ont eu envie de venir à Saumur pour découvrir un peu les parcours de Pierre Michelet avant les Jeux d'équestres mondiaux qui auront lieu en France l'année prochaine chez nous. Puisque c'est Pierre Michelet qui construira le parcours. Et donc les Américains nous ont dit, en tout cas à Saumur, qu'ils allaient être beaucoup plus présents en France et qu'on allait les voir davantage. Un des chevaux qui aime le cross, c'est lui, Minos de Petra, le cheval de Pascal Leroy. Un petit peu plus de mal sur le dressage encore. En plus, Pascal a fait des erreurs sur sa reprise de dressage, ce qui lui a coûté cher. Mais normalement, le cross, c'est son point fort. Un bon avion, comme on dit dans notre jargon. C'est un cheval qui excelle sur le cross. Comme on voit, on a l'impression qu'il est à deux à l'heure et qu'il fait ça tranquille. Et en fait, il va très très vite. C'est un cheval qui a énormément de potentiel, mais qu'il faut gérer effectivement au dressage parce qu'il est très fougueux. Et donc, on lui souhaite le meilleur sur ce parcours. Et voilà l'arrivée. L'arrivée de l'Américain, Will Faudry. Et bah ouais, il est content, normal. 47,80. Là encore, un parcours parfait. Pas de faute aux obstacles, pas de temps dépassé. Et donc, il prend la tête pour l'instant l'Américain avec 47,80. Pascal Leroy, déjà dans le dernier guet, lui, sur ce parcours saumurois. Très à l'aise. Très à l'aise sur cette combinaison difficile. 53,60, c'est pas si mal finalement. Bon, il était loin. Avec zéro, oui. Mais on a vu qu'il y avait pas mal de couples qui avaient eu un petit peu de mal. Ça va être pas mal. 50,20 pour Bruce Davidson. Un autre Américain. Lui, en revanche, on le connaît bien. C'est une star de la discipline. Un des piliers de l'équipe. Oh ! Non, là, quand même, là. Il est enthousiaste. J'ai l'impression qu'il est quand même passé un petit peu à côté. Il y a trop de métier, là. Mais c'est bizarre qu'il fasse pas de mi-tour. Ouais, il va pas tarder, à mon avis. Il va pas tarder. Est-ce qu'on va l'arrêter ? Probablement. Mais le problème, c'est que... Regardez le ralenti. Mais s'il continue et s'il saute d'autres obstacles, ça marchera pas. Ah oui. Ah, c'est éliminé. Tant qu'il a pas sauté, bon. Ah oui, non. Il est complètement à l'extérieur. On va voir ce qu'il va se passer. On va suivre d'abord l'arrivée du français Pascal Leroy. On va beaucoup, beaucoup. Il sollicite. Donc, il doit avoir un tout petit peu de retard. Mais bon, on voit un cheval encore très, très frais sur cette fin de parcours. Attention, à ce dernier obstacle, on l'a vu, ça peut causer des problèmes. Magnifique. Et la ligne d'arrivée. Impeccable. Le cheval qui galope bien. Et ça rentre, là aussi, dans le temps pour Pascal Leroy. Lui aussi, il est maxi, 53-60. On garde donc le total du dressage. Et ça devrait bien le refaire remonter, en tout cas, au classement, on imagine. Puisqu'il était 22e après le dressage. Donc, il en a sauté un autre. Bruce Davidson. Alors, on va voir. À mon avis, ça sent l'écurie. Il a continué son parcours. Est-ce qu'il est revenu sur l'obstacle ou pas ? Ah, peut-être. Ah non, il l'arrête. Eh bien, regardez. Éliminé. On voit un monsieur avec un petit drapeau rouge. Ça veut dire que là, c'est terminé pour lui. C'est ça. On dit stop. Ah oui, parce qu'en fait, il est éliminé parce qu'il a sauté un obstacle, comme on le disait. On a bien vu qu'il ne l'avait pas sauté. Et je pense que... Et il a continué. Voilà. Soit il voulait tout simplement prendre le risque et dire si ça passe, je suis encore bien. Mais sinon, là, il y aura éventuellement une qualification aussi. Dommage. L'élimination de Bruce Davidson et de The Apprentice, son cheval. Alors qu'on revient avec un cavalier britannique. Lui aussi, on connaît bien puisqu'il a déjà gagné de très, très gros concours. Et notamment même des 4 étoiles. C'est Oliver Townend avec Black Tie. Il était sixième après le dressage. 46,80. Donc il pourrait, s'il arrive sans faute, prendre la tête à la fin de son parcours. Et pour la petite histoire, ce cheval, c'est un cheval qui a couru en course. Et en course de plat. Donc, peu comme quoi... Il y a des obstacles maintenant. Et maintenant, il y a des obstacles. Et puis, il y a surtout du dressage avant. Ce qui n'est pas forcément évident pour ces chevaux-là. C'est vrai. Mais il arrive quand même à se placer... Mais bon, c'est un excellent dresseur, Oliver Townend. Puisque notamment, la jument de Andrew Nicholson lui a été confiée parce qu'Andrew n'y arrivait pas. Et lui, il y a arrivé. Andrew Nicholson, c'est quand même le numéro 1 mondial. On va le voir dans quelques instants. Et en plus, c'est un copain d'Oliver Townend. Donc il lui a dit, si tu peux prendre la jument. Histoire de la travailler un petit peu. Alors, la France, encore une fois, avec là aussi un local. Puisqu'il est maintenant basé à l'école nationale d'équitation de Saumur. Le capitaine Stanislas de Zhukovic. Qu'on va retrouver un petit peu plus tard. On va d'abord suivre évidemment l'arrivée d'Oliver Townend et de Black Tie. Puisque là, c'est la tête du provisoire qui se joue. Et pour l'instant, aucun problème. Il avance drôlement. On voit qu'il sollicite énormément son cheval depuis le début. C'est un petit cheval. Et Oliver est quand même assez grand. C'est vrai. Et on a un autre cavalier de l'école nationale d'équitation. Qui s'élance maintenant. Arnaud Boiteau avec Coriano ENEHN. Bonne route à eux. On va les suivre évidemment. Puisque là aussi, ça peut être intéressant. Arnaud Boiteau, 19ème après le dressage. Alors que Oliver Townend, lui, en termine. Avec son petit chien, on voit là, il est ventre à terre. On dirait une arrivée de champ de course. Attention, parce que j'imagine qu'avant le dernier, il faut se redresser un petit peu. Là, c'est pas le genre à se faire piéger à mon avis. Et c'est bon, on regarde la montre. Le sourire, il est là. Bravo. C'est bon dans le temps. 46,80, nouveau leader au provisoire. Et là, donc on a Oliver Townend qui est en tête devant Will Faudry l'américain et une autre britannique, Piggy French en 3ème position. Stanislas, qui arrive sur le saut de puce, qui n'est jamais trop long, à mon avis, vu l'action du cheval. Un très très grand cheval. Un très grand cheval avec une foulée gigantesque. Un cheval qui va très très vite, mais qui est difficile à contrôler. Qui a maintenant énormément d'expérience. Mais on voit encore un cheval gourmand, comme on dit. Il a toujours envie d'aller de l'avant. Il est un petit peu pénible à faire tourner parfois. Attention, notamment dans les combinaisons. Ce genre de cheval, comme on l'a vu dans le saut de puce. Voilà, très bon saut. On voit qu'il l'a bien assuré. Il a bien repris son cheval. Et on a maintenant un autre cavalier qui lui aussi est sur le parcours. C'est la Nouvelle-Zélande avec Tim Price et Vesco. Et pourquoi on s'intéresse à ce cavalier ? Parce qu'il est 4ème après le dressage. Et donc il pourrait lui aussi passer devant. Et ben non. Il est passé devant. On revient sur un ralenti. Et malheureusement, là, il y a eu un petit souci. Ce n'était pas forcément sur une difficulté. J'ai l'impression. Enfin, on n'a pas l'impression que ce soit avec beaucoup de direction. Cet obstacle, on ne voit pas très bien. Mais a priori, peut-être c'est précipité un petit peu. Voilà l'arrivée de Stanislas à domicile. Devant son public. Et là aussi, impeccable. 56-60. On va garder les points du dressage. Bravo. Malheureusement, 56-60, on était un petit peu loin. C'était 29e place du dressage. Arnaud Boiteau avec un cheval qui débute dans ce type d'épreuve. C'est son premier 3 étoiles long. Un cheval de devant. Un cheval de devant. Donc on ne connaît pas. C'est un peu dans l'inconnu par rapport à la résistance physique et physiologique du cheval sur des distances très longues. Sachant que, voilà, c'est un cheval qui ne s'économise pas. C'est un cheval qui saute très très haut en général. Et qui doit apprendre aussi, qui galope très vite, qui doit apprendre aussi à sauter peut-être parfois un peu moins haut pour ne pas dépenser son énergie. Alors, gros averse. Sur saumur. Un petit peu d'arrosage. L'arrosage automatique s'est mis en route. L'arrivée du Néo-Zélandais, Tim Price, qu'on a vu refuser. Et vous voyez son score qui s'alourdit, évidemment, puisqu'il passe maintenant à 76-80. Et ça va évidemment le faire vraiment redescendre au classement. Arnaud Boiteau, qui lui, pour l'instant, connaît un parcours sans problème avec Coriano. Lui aussi approche déjà de la fin de parcours. Ok. Voilà, très bien franchi le guet. On ne parlera pas de l'obstacle précédent. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Très bon passage. On voit un cheval qui saute vraiment superbe. Il saute haut. Arnaud qui a toujours beaucoup de fluidité dans son équitation. Et qui croit beaucoup en ce cheval-là pour les plus gros concours après. C'est vraiment là. C'est un obstacle qui était assez difficile. Qui était plutôt très difficile, puisqu'il est passé un peu dans les mains d'autres hommes en noir. Et qui n'ont pas voulu continuer. Mais lui, il s'est ennuyé plus longtemps. Et il s'entend bien avec. Donc Thierry Touzin qui tient le cheval. Thierry Touzin, l'entraîneur national français. Le cheval qui est sensible dans la boîte. Le cheval de Nicolas Touzin. Couple qui est deuxième au classement provisoire. Troisième, pardon, après le dressage avec 43.2. Et donc, là aussi, on part pour prendre la tête à ce stade de l'épreuve. Alors qu'Arnaud Boiteau, lui, en termine. On a encore gros saut. On voit le cheval qui n'est pas éprouvé. Parce que sinon, un cheval éprouvé ne sauterait pas si haut. Un cheval qui est encore bien en forme. Bien entraîné, évidemment. Mais aussi qui a donc ses compétences d'athlète au niveau de l'endurance et de la réactivité. Et de pouvoir encaisser. Parce que là, c'est pareil. C'est plus d'efforts. C'est plus long. C'est jusqu'à 44 et fort. Et l'arrivée d'Arnaud Boiteau. Qui finit tranquillement. Donc, à priori, portard. Parfait. Regardez, on ne bouge pas. 53. Touron. Impeccable pour Arnaud Boiteau. Qui va même rentrer certainement dans le top 10. Grâce à ce résultat. Et ça, c'est plutôt de bonne augure. Parce que c'est un très bon cheval de saut d'obstacle. Coriano. Qui fait rarement, rarement tomber des barres. Nicolas Touzain. Qui, lui, est donc parti avec Lesbos. Sur ce parcours de saumur. Nicolas Touzain. Qui est déjà deuxième du CIC 2 étoiles. Qui s'est couru parallèlement à cette épreuve. Donc, qui court évidemment pour un nouveau podium. Et pourquoi pas cette fois-ci. Manquer sur la plus haute marche. C'est un cheval qui galope vraiment bien. C'est un cheval qui a bon équilibre. Qui a une grande action aussi. Et un peu. Même si c'est un cheval qui a énormément d'expérience. Il n'a pas beaucoup d'expérience sur des épreuves aussi longues. Donc, c'est sûr que pendant, je ne sais pas moi, 7 minutes, il n'y aura pas de problème. Mais les dernières minutes, attention, d'être à l'écoute. Surtout que c'est un cheval qui a déjà été blessé. Et qui peut avoir quelques petits pépins de santé. Donc, ce n'est pas forcément un gagné. Andrew Nicholson. La Nouvelle-Zélande. Andrew Nicholson avec Viscount George. Voilà, 53,80 après le dressage. Alors, Andrew Nicholson, qui est quand même le numéro 1 mondial. Qui vient presque tous les ans à Saumur. En même temps, il est parti. Non, mais c'est invraisemblable le nombre de chevaux qu'il peut avoir. Il est sur tous les concours. Il a un tel talent aussi. Je veux dire, c'est un homme qui travaille évidemment énormément. Et qui est bon, qui a une expérience de dingue. Qui, malheureusement pour lui, n'a pas eu vraiment les victoires dans des échéances. Il est souvent médaillé au dernier Jeux Mondiaux, au dernier JO. Il est médaillé, mais il n'est pas encore champion. C'est ses premières médailles. Avec les championnats du monde de Lexington, c'était sa première médaille en individuel. Pareil l'année dernière aux Jeux Olympiques. Donc, c'est une belle récompense. Par équipe, mais c'est tout. Et c'est pareil pour Badminton. Je crois qu'il a gagné sept fois Burleigh et jamais Badminton. On voit Nicolas. Très bon passage. Le cheval qui saute bien. Un petit peu accroché ici. Un petit peu accroché, mais parce que le cheval est volontaire. Mais bon passage. Il essaye de tourner assez court pour ne pas perdre de temps. Il relance son cheval. Encore une belle action. Le cheval est en bonne forme. On continue. On voit les chevaux qui galopent comme ça, alors qu'ils en sont déjà à plus de la moitié du parcours. Ils ont quand même besoin d'une vraie condition pour aller enchaîner ce genre de parcours. Regardez ici le ralenti de Nicolas Touzain. Nicolas Touzain, toujours très volontaire aussi. Un très guerrier qui va pousser souvent ses chevaux comme ça. Qui a évidemment envie de bien faire devant son public. Puisqu'il est lui aussi basé juste à côté de Saumur, tout près d'Angers. Poissardière. On voit là, il est très vite. Là, il est sur l'hippodrome. Parce qu'il monte un petit peu en course. Et il doit s'y croire là, je pense. Sur le champ de course. Mais attention à ce directionnel qui a coûté cher à Geoffroy. Très bon passage. Et puis derrière la pointe, trois foulées. Impeccable. Le cheval, il est dans un rail. Il est tout droit. Il n'y a pas une hésitation. Oh, petite jambe. Petite jambe pour Andrew. Petite jambe, ça veut dire que les membres antérieurs du cheval, c'est ça. Elles ne sont pas parfaitement passées. Il n'y a pas eu le geste parfait. Mais bon, pas de sursis pour autant. Andrew Nicholson qui a besoin d'un bon résultat. Parce qu'après le dressage, il n'était que 37ème avec son premier cheval. Et 23ème avec celui-là. Il a fallu qu'il remonte. 10 points derrière Nicolas. Attention, le saut de puce d'entrée de guerre. On voit Nicolas qui sollicite. Super passage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, foulées. 8, 9, 10, 15. Il est plus loin. Il est beaucoup plus loin. Impeccable. Très bien. Pas de soucis. Nicolas Touzain. Et Bill Lévette qui va s'élancer. C'est le dernier. On voit Nicolas sur le tableau en haut. C'est drôle. À prendre le départ. Bill Lévette avec son dosar 46. Deuxième place après le dressage. Et on peut plus ce qui est arrivé tout à l'heure. Akiti King. Voilà, attention. On va pas se trop. Bill Lévette le sait. Avec un parcours sans faute. Ça sera la tête à la fin de la deuxième journée. Donc là, on a juste Nicolas Touzain. Andrew Nicholson, le numéro 1 mondial. Et Bill Lévette sur le parcours. Ah ouais. Bon, ça va. Je crois que là, le public est resté jusqu'au bout, évidemment, pour suivre ça. Pas de soucis sur le début de parcours pour Bill Lévette. Et regardez, c'est la fin de parcours de Nicolas. Mon saut. On voit le cheval pas éprouvé parce qu'elle a pareil gros, gros saut. Et on voit des chevaux qui arrivent transpirants et tout ça. Bien sûr. Le cheval de Nicolas Touzain, beaucoup moins. Il a pas l'air si épouvé. Il a fait ça à l'économie. Il finit pas très vite non plus. Il doit être un peu à l'aise. Oh, attention. Regarde le chrono. Ouais, Nicolas, bravo. 43-20. On reste donc avec le même score qu'après le dressage. Et Nicolas Touzain qui prend la tête du classement provisoire. Bill Lévette. On voit un cheval qui manque un petit peu de constant, si j'ose dire. qui fait un peu des sauts curieux. C'est le premier à trois étoiles de ce cheval-là aussi. Il l'a déjà monté sur le deux étoiles d'ailleurs ici, même à Saumur. Et Andrew qui lui aussi continue son parcours. Sur la haie. Un, deux, trois. La pointe, sans problème. On voit très peu d'intervention. Lui, il est assez sûr de lui. Il pose les mains. On voit rarement grand-chose avec Andrew Nicholson. C'est pour ses preuves que c'est bien fait aussi. Et la fin de parcours. Il demande tout. Un petit peu plus rasant là déjà. On voit les jambes quand même. C'est la marque des fabriques. Il fait tout le temps ça, Andrew. Surtout à la fin de tour. Quand il est très en avance, il ne le fait pas trop. Mais dès qu'il y a un petit doute, il a les talons qui tapent. Il y a les talons qui tapent. Allez, le dernier obstacle. Ok, ça passe. Voilà. Attention, monsieur. Il a coupé en deux. C'est bon. Andrew Nicholson est arrivé. Regardez le chrono, c'est bon. Puisque le total des points reste le même. 53,8. Ce n'était pas la bonne personne à qui coupait la route. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas commode. Il ne s'arrête pas. Il n'y a pas de souci. Bill Levett. On va suivre son parcours maintenant jusqu'à la fin. Puisqu'il est tout seul sur le parcours. Entre-temps, on aurait dû avoir, pour votre information, Mathieu Lemoyne, un cavalier français qui était 9e après le dressage. Malheureusement, son cheval a eu un petit souci de santé. Et donc, il a préféré ne pas prendre le départ sur le cross. Dommage, parce que lui aussi avait de bonnes chances avec un cheval qui s'appelle Quickness. Et qu'on va revoir évidemment très vite à ce niveau d'épreuve. Bill Levett qui galope vers la ligne d'arrivée. Pour l'instant, à ce moment du parcours, aucun problème. Il est en plus dans le temps. Dans le bon rythme. Au sac 24. Il n'en reste plus beaucoup. 28 obstacles au total. C'est un gai. Très bon passage. On a vu le cheval qui essayait de réceptionner un peu avant l'eau. Le cheval prudent quand même. Ça fait peut-être... C'est pas mal parfois, j'imagine, les chevaux prudents. Ah oui, bien sûr. Ils le font un peu des deux. Le bon cheval, c'est celui qui a un peu de folie. Mais qui quand même reste... Il a envoyé un peu traversé le dernier. C'est franchi. C'est pas aussi aisé que Nicolas. Il faut qu'il soit quand même vigilant jusqu'au bout pour pas qu'il lui arrive les mêmes déboires que... Il regarde sa montre. Zidante. Attention. Oui. On va pas refaire la même bêtise que Kitty. On voit d'ailleurs qu'il le reprend. Il le reprend pas mal. Il a regardé sa montre. Hop, on pousse un peu avant la ligne d'arrivée. Et attention, on va voir si les points ont changé. On partait sur une base de 42-60 après le dressage. Tu vous rappelles que Nicolas Touzain est à 43-20. Eh bien non, regardez. 42-60, c'est lui qui reste devant. Bill Lévette qui prend donc au terme de la deuxième journée de compétition la tête du classement. Encore évidemment très provisoire puisqu'il reste une journée, une épreuve. Et regardez les écarts de points. Alors 42-60, 43-20. La barre va coûter cher. Ouais, c'est assez serré tout ça. On a Piggy French qui est bien remonté en sixième place. Andrew Nicholson, regardez, qui est douzième. Et on a aussi Pascal Leroy, Arnaud Boiteau. On a encore des Français dans le coup. Évidemment Nicolas Touzain, mais il y en a d'autres. Et maintenant, il va falloir partir sur le seau d'obstacle. On voit que les cavaliers ont complètement changé de tenue. Nicolas. On a le soleil en plus avec nous. Un Rodolphe qu'on n'a pas vu. Rodolphe Scherer, un autre cavalier français. Bill Levitt ici concentré. Alors là, c'est pareil. On garde le total de points. Et évidemment, le but, c'est d'être sans faute. Donc c'est-à-dire de ne pas faire tomber de barre. Et on va regarder ça avec Andrew Nicholson qui pour l'instant est donc... Il n'est plus douzième, on va dire qu'il est onzième. Puisqu'il y a le cavalier suédois qui était cinquième, Anes Mellink. Et oui, puisqu'il y avait une autre épreuve. ... ne partira pas sur ce seau d'obstacle. Parce qu'entre le cross et le seau d'obstacle, les chevaux ont dû passer une visite vétérinaire. Et alors, parfois, ça arrive, certains chevaux se font sortir de la compétition. Parce que les juges estiment qu'ils sont trop fatigués ou qu'ils ne sont plus en condition. Ou ils ne les présentent pas. Et là, en l'occurrence, le cavalier suédois a lui-même choisi de ne pas présenter son cheval à cette visite vétérinaire. Donc il se retrouve éliminé de la compétition, bien entendu. On voit ce parcours avec Andrew Nicholson. Pour l'instant, il n'y a pas de barre au sol. Qui a été dessiné aussi par Pierre Michelet. C'est le même homme qui construit le cross et le seau d'obstacle. On voit un cheval qui saute très bien. Parce que parfois, ça coûte cher les barres. Donc parfois, ça lui arrive régulièrement avec le nombre de chevaux qui montent d'avoir des désillusions avec le seau d'obstacle. Mais là, il a l'air d'avoir un cheval quand même qui saute très bien. C'est plus le dressage finalement là qui a plus posé des problèmes. Ah, on a vu une barre quand même tomber sur l'entrée du double. Parce qu'on dit, le complet, ça se gagne au dressage et ça se perd à l'hippique. Du début à la fin, il n'y a pas vraiment le droit de se relâcher. Et là, on est sur le dernier obstacle. Et on ajoute donc 4 points, puisqu'une barre coûte 4 points au score d'Andro Nicholson. On arrive donc à un total de 57,80. 57,80 à ce stade de la compétition. Andro Nicholson est devant. Et il y a énormément de cavaliers qui sont déjà passés avant. Il y a eu un seul parcours sans faute. Jusqu'à maintenant, le parcours a causé beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ces cavaliers qui passent donc en fin d'épreuve, puisqu'on passe dans l'ordre inverse du classement provisoire, le savent. On va voir comment ils vont tous gérer ça. Pascal Leroy, Minos de Petra, sans faute sur le cross, puisque c'est leur point fort. Attention à l'hippique qui peut parfois leur poser quelques petits soucis. Un peu, parce qu'en fait, le cheval est tellement énergique. Même après un cross, il est capable de l'emmener et d'être un peu trop généreux finalement, d'être pas suffisamment à l'écoute. Ça peut lui arriver. Quand il est très à l'écoute, on voit une petite hésitation malheureusement. On a vu une barre déjà au sol, 4 points de pénalité, donc ils vont s'ajouter au score de Pascal. C'est vrai que le cheval n'a pas l'air éprouvé du tout. Des petites incompréhensions. Tout à l'heure, le cheval n'est pas vraiment parti en confiance. Souvent, ça arrive quand il y a des grosses fautes comme ça, des incompréhensions, ça s'enchaîne. On a vu 4 sauts, 4 barres d'affilé. Et surtout, oui, ils n'ont pas l'air de bien se comprendre. Après, il faut que ça revienne. Maintenant, il a un petit peu plus de rythme. Ça a l'air d'avoir un peu plus d'aisance pour les deux. Alors, il en reste un. Il faudrait que ça tienne jusqu'au bout. Mais là, on a déjà un score de 16 points. C'est très, très lourd pour Pascal Leroy qui va, lui, en revanche, descendre au classement de cette épreuve. Il termine avec 69-60. Des grosses fautes, malheureusement. C'est vraiment dommage. Arnaud Boiteau, en revanche. Il y en a un gros sauteur. Gros, gros sauteur. Réputé, vraiment. Normalement, il fait des bons parcours de saut d'obstacle. Même assez délirant, tellement il va haut. Il est sympa. Il est très atypique. Ce cheval, en plus. Il est très atypique. Non sans nous rappeler un peu son ancien cheval, Expo du Moulin, qui avait ce petit blande sur le nez également. Il a l'air de tirer aussi. Il a l'air d'être encore assez rayant. Un cheval fougueux, oui. Mais bon, c'est un cheval qui est encore un peu jeune. Donc, si j'ose dire, il n'a pas encore tout à fait tous les boutons. Il y a encore des réglages. Un cheval, effectivement, très énergique et à chaque fois très démonstratif sur l'obstacle. Attention ici à ce petit vertical. Et donc, vu que l'hippique est sélectif, c'est aussi un peu à leur avantage, quelque part. En tout cas, à l'avantage des gros sauteurs. Pour l'instant, il est sans faute. On lui souhaite. Je vous rappelle qu'il y a un seul parcours sans faute. Pour l'instant, il est passé en tout début d'épreuve. C'était un cavalier espagnol qui était très, très loin au classement. Donc, bon, il va rester loin quand même. Attention, le dernier obstacle. Et voilà. C'est sans faute. Bravo, Arnaud. Boiteau, 53 points. Donc, il y a la tête au provisoire. 53 points. On garde la tête au provisoire. Et on enchaîne tout de suite avec Piggy French, qu'on l'a vu tout à l'heure sur le cross. Avec Tinkas Time. Sans faute sur le cross. On a fait un petit bond au classement. Puisque Piggy French, elle était 5e, 6e après le cross. Mais elle remonte d'une place. 5e, puisqu'elle prend la place du cavalier suédois. On est à 48. On est à 50,40. 50,40. 50,40. Et à ce moment-là, on a sauté 4 cavaliers. Et Arnaud Boiteau est toujours en tête. D'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup de fautes. Donc, elle est toujours dans la barre. Et elle, si elle fait la moindre faute, elle passe derrière Arnaud. Et regardez. Et bah voilà. Il suffit de demander. Je ne sais pas si on porte la poisse à Piggy French. La plus française des Anglaises. En plus. Et oui, malheureusement. Une barre coûte cher. On a dit 54,40. Ça veut dire maintenant. Donc Arnaud Boiteau qui est pour l'instant sûr d'être dans le top 5 de cette épreuve. Quel exploit. Avec un jeune cheval comme ça. Pour le premier concours de ce niveau pour son cheval. C'est le concours de la maison. Mais quand même, il faut avoir le... Oui. Puis j'imagine que parfois, monter à domicile comme ça, on peut avoir un peu de pression aussi. Oui. Et puis c'est vrai que les chevaux. Puis bon, il y a les gens du cadre noir qui sont là aussi. Bien sûr. Qui a regardé l'épreuve. Exactement. Il ne faut quand même pas trop se louper. Allez, on va quand même suivre l'arrivée de Piggy French. Parce qu'il faut retrouver un cheval du même niveau comme Arnaud. Il a mis du temps à reformer ce cheval. Oui. Et il revient, comme souvent les très bons cavaliers, il revient dans les tout meilleurs. Et il reste donc à 54-40 pour Piggy French. Les Etats-Unis d'Amérique maintenant avec Will Fodry qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Que je ne connais pas habituellement. Pour ce cavalier américain. Sans faute lui aussi sur le cross. Quatrième au provisoire. Et là, on est à 47-80. Ça veut dire qu'il a plus d'une barre d'avance sur Arnaud Boiteau. Au moment où il s'élance. Il a un peu de marge. C'est un peu plus facile déjà de... Oh, attention. On a touché cette barre, mais elle n'est pas tombée. On a vu un Oxer qui faisait pas mal de fautes. Qui a fait Pascal. Également. Oups. Oui. Ça, ça faisait un saut un peu plat. Donc maintenant, il est dans la barre de... Il est toujours devant. Il est toujours devant. On va dire qu'il est à 51-80. Donc si on fait une autre... Et si on fait une autre, Arnaud remonte encore d'une place au classement. Le double. Ah, mais non, c'est pas le double. Et là, le double arrive, oui. Le double qui a déjà causé des problèmes. Et on a vu une barre tombée sur l'entrée du double, 8 points. Ça veut dire que lui aussi passe derrière Arnaud. Et Arnaud qui s'approche gentiment du podium. Podium. De ce CCI 3 étoile. Un vrai concours hippique. Difficile. Enfin, saut d'obstacle. Difficile. Il n'y a pas facile. En effet, pour Will Faudry qui reste quand même parmi les meilleurs cavaliers de ce concours. Mais maintenant, on va voir. C'est le podium. Il est avec sa veste française. C'est le podium qui se joue. Ça, c'est pas mal. Il faudrait que j'aille le remercier. J'ai cru que c'était Nico, moi. Il a quand même un petit drapeau vert sur son tapis. Mais c'est vrai que c'est la veste. Je crois que sur son écusson de veste aussi, il doit avoir un petit drapeau. Il n'y a pas le coq. Allez. Black tie. Il saute bien pour un cheval de course. Un cheval qui a fait des courses, on le rappelle. Oh, tremblé là. Attention. Ça, ça veut dire... Et lui aussi, il a le droit de faire une barre, mais pas deux. Ouais, très bon saut malgré tout. Là, il a fait tout ce qu'il fallait. Ouais, il s'en occupe. Mais bon, le cheval, on voit qu'il est quand même sur la hauteur. Qui a bien récupéré, ce qui semble un peu logique, puisque c'est quand même un cheval de course. Mais en général, ce n'est pas leur avantage, l'obstacle. D'une manière, je vois. Grosse faute de postérieure. Et là, il y a une grosse faute, en effet. Attention, parce que c'est terminé. Il n'a plus le droit à la faute. Ah oui, non plus. Eh bien, il y en a une deuxième qui vient de tomber. Donc, c'est podium. Arnaud est sur le podium, chez lui, à Saumur. Et Oliver Tonnen, lui, va bien redescendre au classement. Troisième faute, déjà, ici. Alors, c'est quoi ? C'est la fatigue ? C'est où ? Quatre fautes ? Comme vous le disiez, souvent, quand il y a des grosses fautes, ça s'enchaîne un peu. Vous voyez, un cheval qui reste compact au début et qui se déconcentre et qui s'ouvre un peu au fur et à mesure du parcours, je pense. Un cheval qui manque d'expérience. C'est aussi la succession d'efforts qui fait que les chevaux, parfois, se lassent un peu. Surtout quand ils n'ont pas d'expérience, peut-être, comme probablement ce cheval. Quatre fautes. Ça fait 16 points, donc évidemment, ça fait un score lourd à l'arrivée pour Oliver Townend, qui termine avec 62 points 80. Nicolas Touzain, alors lui, il a un vrai coup à jouer, évidemment. Il part avec 43 points 2. Ça veut dire que lui aussi, de l'avance, puisque Arnaud Boiteau est à 53 points. Alors Nicolas, il a carrément deux barres d'avance. Mais son rôle, c'est de mettre la pression sur... Sur Bill Lévette, qui va partir en dernier, parce que là, il y a juste 0,6 points qui les séparent. Donc là, s'il fait un sans-faute, il peut faire craquer l'Australien. Et Lesbos, c'est aussi un cheval qui saute très bien, en général, sur le saut d'obstacle. Oui, c'est un concours qui réussit assez bien aux Australiens ces dernières années, j'ai remarqué. Oui, l'année dernière, c'était Christopher Burton. Il y a deux ans, c'était Clayton Fredericks. Oui, il y a de l'Australien dans les... L'Australie aime bien Saumur. Donc là, ça se passe super bien. L'équilibre sur ce vertical, magnifique. C'est un des meilleurs parcours qu'on ait vu jusqu'à présent, là, au niveau de la... C'est fluide, c'est fluide. C'est haut, le cheval est très haut. Oh là, énorme saut. On va voir l'entrée du double. Attention à ce double qui a causé des fautes. Oh, un peu long, peut-être. Le cheval qui retombait un petit peu sur cet oxer. C'est-à-dire qu'il était tellement haut qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il redescende sur cet oxer. Aïe, aïe, aïe. Bon, Nicolas, il reste devant, il reste un obstacle. Eh oui, là, on voit encore gros passage. Le cheval qui a corrigé, finalement. 43,20 plus 4, ça fait 47,20 pour Nicolas Touzain. Et à 47,20, ça veut dire que là, il laisse un peu d'espace à Bill Lévette aussi. Il laisse une barre. Mais oui, même à une barre, il est encore devant. Voilà. Donc, Nicolas est en tête quand même du provisoire. Là, c'est moins haut quand même. Alors, si Bill Lévette fait 4 points et il laisse devant, s'il fait 5 points, ça veut dire que s'il dépasse un tout petit peu le temps accordé quand même, parce que ça compte aussi en saut d'obstacle. Et bien là, Nicolas remporterait ce concours de Saumur. Il ne faut pas espérer qu'il lâche grand-chose. En tout cas, le temps, ça m'étonnerait. Mais les barres, en revanche, là, on voit le cheval qui saute assez bien, mais qui n'est pas non plus à la barille totale. Alors, on a passé cette difficulté-là. Le triple, on a vu, et l'auxerre rouge et blanc. Exactement. Ce droit aussi. On a vu qu'il y avait pas mal de fautes sur cette ligne-là. Ça passe. C'est pas très haut. C'est pas très haut. Attention. Ça passe bien aussi, là. Un cheval qui semble très décontracté, en tout cas. Il ne faut pas se laisser envahir par la pression dans ce cas-là. Bon passage aussi. Il rentre dans le double qui était difficile pour Nicolas. Ça passe. Il est quand même beaucoup moins haut que le cheval de Nicolas. Ah oui, c'est dommage. Mais ça tient. Ça tient sans problème. Il reste un obstacle. Il reste un obstacle. Là, il peut le faire tomber. Il a gagné. Oui, mais attention au temps. Par contre, il y a le temps. A priori, ça passe. Et sans faute. Bravo, Bill Lévette. L'éclatement de joie de Bill Lévette qui remporte ce concours ici à Saumur. Encore une fois, l'Australie qui ajoute un nom au palmarès de ce CCI de Saumur. Bravo à eux. Très beau concours pour Bill Lévette qui a déjà été ici de nombreuses fois classés. Qui était deuxième après le dressage. Premier après le cross. Il a su garder la tête jusqu'au bout. Il est sans faute. Et d'ailleurs, c'est un cheval qu'il espère emmener au plus haut niveau. Et on va regarder le classement. 42-60 pour Bill Lévette. Nicolas Touzin. Arnaud Boiteau. On a quand même deux Français sur le podium. C'est top. Piggy French, Will Faudry, Andrew Nicholson. Et la deuxième partie, Andrew Nicholson qui a fait une remontée extraordinaire. Et regardez, on a encore deux autres Français dans les 12. Christophe Guimet qu'on a vu sur le cross. Et Sébastien Chemin lui aussi dans les 12 premiers. Mais on va écouter la réaction tout de suite du vainqueur de l'épreuve. Tu sais, j'ai été second, third, fifth, sixth and other minor placings. Mais pour venir ici et gagner, et pour gagner comme je l'ai fait avec une tournée claire. Et un jeune homme qui fait son premier 3-star, c'est vraiment excitant et satisfait. Il n'y a rien de plus à gagner, c'est-ce qu'il y a ? C'est bon de venir seconde, mais de gagner et de gagner tout le monde, c'est fantastique. Oui, fantastique pour Bill Lévette, évidemment, qui le disait, il a été deuxième, il a été troisième, il a été cinquième, sixième. Bon, il fallait bien que ça lui arrive quand même. Nicolas Touzin, deuxième. Merci beaucoup, Karim, d'avoir suivi avec nous ce concours de Saumur. J'espère que ces meilleurs moments vous auront plu à tous. Et puis, on se retrouve évidemment l'année prochaine pour un nouveau concours et peut-être une victoire française. Merci beaucoup, ciao à tous. Salut, Karim.